salut à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est mon boy comme vous pouvez le voir aujourd'hui on se retrouve sur un jeu ubisoft on est sur pc on est sur un jeu ubisoft et ce n'est pas n'importe lequel vous avez besoin de compte il s'agit de rayman legends ou rayman légende pour les plus challenge cette sortie le 29 août sur ps3 pc xbox 360 et wii u donc là on se retrouve sur l'accueil du jeu donc on est au démarrage donc sur le côté gauche on a créatures back to origin on a kung foot juste à côté qui permet de jouer au foot avec des amis donc moi je suis sur pc donc c'est mieux d'avoir ça ceci sur console le mode challenge où on nous propose des challenges via les serveurs ubisoft régulièrement et ici on est dans la salle des héros où on peut choisir tout simplement son personnage en sautant dans un tableau comme vous pouvez voir il y en a une tapée et pourtant je n'ai pas tout déverrouillé vous avisez dans un percevoir néanmoins j'ai déverrouillé comme plus de la moitié par les trois quarts je vais tenter de dire il doit plus rester tant que ça donc oui il reste une deux trois quatre cinq six sept huit bon il reste 8 et moi j'en ai beaucoup plus que deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'en ai déjà 9 ici donc voilà puisqu'il ya de l'autre côté ça en fait pas mal assez parlé de l'accueil du jeu et partons directement voir ce qui se passe sur la droite donc sur la droite ici c'est à tous les niveaux qu'on peut faire donc les niveaux se dévoilent ceci comme top comme des tableaux pareil vous sautez dans le tableau vous choisissez le niveau que vous voulez faire donc il ne reste plus que le dernier monde à déverrouiller les niveaux vous pouvez les faire comme vous le souhaitez donc vous pouvez très bien démarrer par le premier tableau et déverrouiller le deuxième et ainsi de suite et retourner dans le deuxième dans le premier dans le troisième et faire comme vous le souhaitez le principal c'est de déverrouiller les niveaux et d'avancer comme ça peut voir aussi les niveaux proposent des petits tableaux à côté alors ceux ci apparaissent par la suite à ces tableaux apparaissent par la suite et nouvelle déverrouiller des nouveaux petits êtres emprisonnés donc voilà alors l'histoire de rayman légende est assez basique à notre héros s'est endormi pendant 100 ans et les cauchemars ont décidé de faire parler d'eux évidemment on est venu réveiller rayman et ses amis pour remettre le monde dans le grand chemin et lutter contre les autres cauchemars et nous voici donc à l'action parti chasser les cauchemars délivrer les petits êtres et récupérer des loops alors par contre j'ai remarqué aussi dans ma petite vidéo test que j'ai fait que je n'ai pas pris le niveau avec Murphy alors Murphy c'est la petite grenouille qu'on voyait dans dans la démo pour ceux qui l'ont fait cette grenouille est pourtant très utile dans nos niveaux et c'est inventaire de ma part j'ai pris trois niveaux comme ça il s'en remontrait un peu les mains des gens et je me suis aperçu par la suite que effectivement Murphy n'était pas là alors que celui ci est quand même assez important dans le jeu néanmoins néanmoins je serais tenté de dire Murphy est beaucoup plus maniable sur wii u il ya des fois je regrette mon achat sur pc juste pour ceci car sur pc je joue avec une maître 360 et il faut dire qu'il faut appuyer sur le bouton y pour faire bouger murphy pour qu'il bouge les plateformes d'un endroit à un autre alors que sur wii u tout se passe avec le gamepad avec votre doigt donc c'est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus rapide on n'est pas obligé d'attendre que murphy aille à un endroit ou un autre c'est vous qui le faites avec le doigt c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide néanmoins je rassure les personnes qui l'achètent sur 360 pc ou même ps3 je pense que ce sera pareil avec un bouton cela reste jouable malgré tout donc pas d'inquiétude néanmoins la version wii u est beaucoup plus intuitif là dessus c'est tout voilà donc que dire sur Rayman legend alors Rayman legend c'est du tout bon la maniabilité est tip top la durée de vie est énorme la bande son et de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle d'ailleurs tout à l'heure j'irai refaire un petit niveau avec avec les boss un petit niveau de boss où tous les niveaux tous les derniers niveaux se font musicalement donc je sais plus si vous vous en souvenez de pareil de la démo de Rayman legend pour ceux qui s'en souviennent plus je les invite à aller voir ma vidéo là dessus ma vidéo prévu que j'ai fait sur wii u le niveau boss à chaque fois et musical donc c'est sympathique on se retrouve avec des thèmes musicale connu qui a été déformé par ubisoft et qui se mélange subtile ouais subtilement au gameplay du jeu à l'environnement du jeu et franchement ceci est bien fait à côté de ça rayman legend qu'est ce que je pourrais dire dessus à le jeu proposement un gameplay tranquille classique mais efficace mais surtout un gameplay un gameplay bien rodé à certains niveaux sont rapides d'autres sont plus longs d'autres vous pouvez appeler à de l'infiltration certains feront appel à votre réflexion qui apprend assez vite de nombreux passages cachés sont présents dans rayman legend pour découvrir les petits êtres qui se cachent derrière un mur qui se cache derrière une pierre qui se cache dans le sol qui se fait abasser gentiment par un ennemi donc les ennemis pareil sont nombreux à abattre et tous différents petit peut-être petit point négatif certains certains ennemis sont peut-être un tout petit peu dur à buter je tente et dire ou alors c'est moi qui joue vraiment comme une quiche soit un solat certains ennemis sont un peu durs à buter et rayman legend ne propose pas toujours des coeurs donc là j'ai un coeur en vie mais c'est pas toujours le cas dans certains monstres certains mondes les monstres ne sont pas forcément évident à tuer et il faut recommencer plusieurs fois voir certains mondes vous serez quasiment obligé de la prendre par coeur pour traverser tellement il ya des pièges partout tellement les gars de chez ubisoft ont été vicieux dans le fond néanmoins ça reste du coin donc là vous avez vu voir le premier niveau est assez tranquille est assez tranquille le premier niveau je l'ai fait rapidement pas de grosses difficultés là dessus et là comme vous pouvez voir on a la commande avec les lumes les trophées qui sont apparus qui nous dit avec exactement ce qu'on a récupéré ou pas donc là comme j'ai des petits tableaux qui sont apparus donc je vais en faire un pour montrer à quoi ceci correspond et ceci ce sont des tableaux challenge c'est à dire des time attack enfin pas des time attack des time challenge c'est à dire vous voyez 40 50 secondes sur côté en fait si vous faites 40 secondes vous délivrez les trois petits z si vous faites 50 secondes dont délivrer que deux et si vous faites 60 secondes vous ne délivrez qu'un seul petit z et si vous faites plus de 60 secondes évidemment à le jeu se coupe et il vous propose de recommencer voilà ce genre de niveau est assez vicieux car souvent pareil il y a des pièges un peu partout il faut être sur ses gardes et il faut être assez rapide ce genre de monde pareil c'est un exemple de ce que j'ai tout à l'heure c'est le genre de niveau où il faut les connaître par coeur pour réussir à faire les 40 secondes vous voyez je démarre je suis à 34 et je me suis fait m'attraquer d'accord il y avait un mec j'aurais du courir allez on reprend j'étais à 34 donc j'ai peut-être réussi à faire 40 ou 50 secondes à 40 ça m'étonnerait je pense que c'est ce genre de niveau qu'il faut apprendre par coeur et encore ce niveau n'est pas encore des plus compliqués car la légende propose vraiment une difficulté après donc plus on avance dans les niveaux plus on avance dans les mondes et plus la difficulté devient au moins présente et le tout c'est que les gars je suis mis ça franchi renouer tous les mondes en proposant un univers bien particulier à chaque monde et en faisant des petits clin d'oeil à des films à des musiques ou à des personnages de jeux vidéo ça vous allez voir dans ma vidéo test tout simplement allez hop j'ai réussi à passer voilà 42 secondes 42 secondes j'ai délivré deux petits êtres voilà deux secondes à dire deux secondes sens à dire j'aurais pu me faire les trois comme quoi voilà bon là j'ai j'étais un peu trop vite donc j'ai fait recommencer on va pas recommencer niveau vous avez vu à quoi cela ressent on va partir directement voir ce qui se passe un peu dans d'autres mondes alors peut-il être en détresse ouais alors on va sortir en tête sur les personnages à l'appareil vous pouvez voir il ya un petit trèfle à quatre feuilles avec l'utilité qu'une fois tout à l'heure je vous expliquerai à quoi cela correspond en fait à chaque fois vous faites des niveaux vous gagnez des tickets des tickets à gratter ce qui vous permet de gagner certaines choses dans le jeu tout à l'heure j'en gratterai quelques-uns je vous montrerai à quoi cela correspond et qu'est-ce qu'on peut gagner dessus ah désolé j'ai vraiment mal en qui fourche aujourd'hui donc là voilà les mondes à faire par la suite donc pareil vous voyez 53 sur 80 59 sur 80 47 sur 67 c'est juste que j'ai fait le monde les mondes principales j'ai pas fait des les tanks challenge que je viens de faire là donc ce qui fait que j'ai quatre cinq niveaux avec trois petits êtes à délivrer à chaque fois plus de quelques petits êtes que j'ai loupé dans certains mondes ce qui fait qu'au final à chaque fois il m'en manque une petite vingtaine néanmoins j'ai bien sûr de finir le jeu à 100% donc là voilà petit clin d'oeil à spinter cell de la part ubisoft vous voyez la tenue vert et noir celle-ci s'accroupit comme une véritable espionne et ceci va parfaitement bien avec le monde d'un mille loups sous les mers qui est plutôt pas mal mais avant de partir dans un monde un monde d'infiltration moi j'ai l'intention de vous faire plutôt écouter la bonne son du jeu et je vais me taire juste pour un niveau vous allez être tranquille vous n'êtes plus entendre ma voix et je vais vous faire profiter tout simplement de la bonne son du jeu et si vous avez aimé cast of rock du premier niveau que je vais faire découvrir dans la preview et bah vous avez peut-être kiffer le monde glouglou avec un univers assez particulier et une musique totalement dément donc voilà je vous laisse écouter et moi je m'aime juste derrière je m'aime bien je m'aime bien Sous-titrage ST' 501 ... 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